Le certificat de non-empêchement à mariage Il va devoir établir avec des documents belges qu'il est célibataire. Or, la Belgique ne délivre pas des certificats de célibat avec apostille ou avec légalisation pour l'étranger. Ce qui remplace le certificat de célibat, c'est le certificat de non-empêchement à mariage. Mais pour vous marier avec un Camerounais au Cameroun, ou pour vous marier avec un Marocain au Maroc, ou pour vous marier dans le pays dont vous avez la nationalité également, avec quelqu'un qui a la même nationalité que vous, vous n'avez pas besoin de certificat de non-empêchement à mariage. C'est un problème du droit interne. Et donc, on ne s'est pas considéré comme un mariage international entre des conjoints qui ont des nationalités différentes. Et donc, ce certificat de non-empêchement à mariage n'est jamais nécessaire. Et donc, bien entendu, votre mariage qui sera célébré selon la loi locale du pays, sera valable vis-à-vis du pays-là, et donc sera légalisé par l'ambassade. Parce que la légalisation, ce n'est pas une formalité dans laquelle la Belgique va juger si le mariage est valable ou pas. Ce que fait la légalisation, c'est authentifier le document. Donc, le document, en fait, la légalisation, c'est dire, ce document, ce n'est pas un faux. Et ce n'est pas un faux, il a été établi, effectivement, sous base des règles locales. Et donc, ce document, il sera légalisé sans aucun problème. Maintenant, à savoir si la Belgique va reconnaître le mariage ou pas, ça, ça n'intervient absolument pas dans le fait de savoir comment l'acte a été dressé. Si l'acte répond au point de vue de sa forme, s'il répond aux conditions qui lui ont permis d'obtenir la légalisation, la Belgique ne peut pas refuser de reconnaître formellement ce mariage. La seule chose que la Belgique peut faire, c'est considérer que ce mariage serait contraire à l'ordre public, dans l'hypothèse où ce sera un mariage blanc. Et dans ce cas-là, elle ne le reconnaît pas. Et donc, si la Belgique peut refuser de reconnaître le mariage parce que ce serait éventuellement un mariage blanc, il ne peut pas refuser de reconnaître le mariage parce qu'il a respecté des règles locales qui ne sont pas des règles belges. La Belgique ne peut pas imposer que les règles de l'ordre belge soient imposées en Belgique. Et donc, il n'y a pas besoin d'être imposé à l'étranger. Donc, la Belgique ne peut pas imposer que le certificat de nombre d'empêchement à mariage soit respecté par un étranger qui se marie dans son pays. Donc, vous, vis-à-vis de ce mariage, vous avez la double nationalité, donc vous respectez les règles du pays dans lequel vous êtes, et votre nationalité belge n'intervient pas, il ne manque pas en ligne de cause, et donc il n'y a pas besoin d'un certificat de nombre d'empêchement à mariage dans ce cas-là. C'est seulement les gens qui ne sont que belges qui ont besoin de ce certificat de nombre d'empêchement à mariage. Mais quand vous avez deux nationalités, vous pouvez jouer sur les avantages des deux nationalités. Et donc, dans votre cas, ce ne sera pas nécessaire.